Kuhn van de Mechelen a des préoccupations peu banales. Depuis des années, il élève des poules du monde entier, des poules issues de croisements, dont il a fait le sujet principal de son travail artistique. Mais si sa réflexion part d'une observation biologique, tous les humains, dans les coins les plus reculés de la planète, ont domestiqué des poules. Il en retire des considérations plus philosophiques. Sur les murs, toutes les poules nous sont familières, mais elles sont toutes différentes, et parfois même nous ressemblent. Le poulet de Bresse, il est rouge sur la tête, blanc sur le corps et bleu sur les pattes. C'est le drapeau français. Les Américains font le plus gros poulet du monde. Donc je me suis demandé si l'évolution, c'était quelque chose comme ça. Pouvons-nous garder un animal vivant, éternellement, comme un drapeau français ? Plus loin, dans la salle, un box aménagé en vidéomaton. Les visiteurs sont invités à y donner leur définition du mot « hybridation ». Pour moi, l'hybridation est techniquement quelque chose d'assez simple. C'est la création d'un troisième terme à partir de deux termes préexistants. Je suis le résultat de mon père et de ma mère, donc je suis hybride, moi. Pour d'autres, l'hybridation est plutôt synonyme de modifications génétiques, et c'est bien là le but de l'artiste, susciter la réflexion et le débat. Hybridation dans la tête des gens, ça évoque beaucoup de choses. C'est pourquoi je propose aussi « diversité ». Et la diversité, aujourd'hui, ça a toujours une connotation très positive. Mais je ne crois pas qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. C'est pour ça que je fais ce genre d'installation, parce que quand vous êtes confronté au mot, vous commencez à y penser. Et vous pouvez engager une conversation, un débat. Identité, diversité culturelle ou biologique, Kuhn van de Mechelen a choisi la poule pour nous inviter à une réflexion à mi-chemin entre science et philosophie.